Assassin's Creed est une saga qui a posé bagages sur nos consoles de salon et ceux dès 2007 est à la base un spin-off de Prince of Persia qui, au fil du développement, est devenu un jeu à part entière. Depuis, à quelques exceptions près, nous avons eu le droit à un jeu chaque année, apportant nouveaux protagonistes, nouveaux personnages secondaires et nouvelles intrigues qui, en grande majorité, ont trouvé réponse directement dans les jeux, mais bien évidemment, quand il y a beaucoup trop de lore à explorer, la seule façon de terminer tout ça, c'est dans le transmédia. Malheureusement, la grande majorité des joueurs se cantonnent uniquement aux jeux vidéo et non pas aux transmédia, ce qui fait que bon nombre d'entre vous, je suis certain, ont loupé la fin d'énormément d'intrigues de Assassin's Creed qui se déroulent de ce fait dans le transmédia. Salut les gens, c'est Feur, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour aborder 3 de ces histoires qui ont débuté dans les jeux mais ont malheureusement fini dans le transmédia, ce qui fait que bon nombre d'entre vous n'en connaissent pas forcément l'issue. Alors, sans plus tarder, passons directement au milieu du sujet, c'est parti. Commençons par parler d'un personnage qui nous a marqué de Assassin's Creed 2 jusqu'à Assassin's Creed 3, un Izou. Et si j'en viens à vous parler des Izou, 3 noms viendront directement en tête, à savoir Jupiter, Minerve et bien évidemment Junon. Et dans le cadre de cette vidéo, c'est cette dernière qui nous intéressera, elle a fait son apparition dans Assassin's Creed 2 et sera ensuite au rendez-vous à chaque nouvel opus accompagnant entre guillemets Desmond, jusqu'à ses derniers moments lorsqu'il posera sa main dans l'ancien temple sur le piédestal qui lui ôtera la vie. Par la suite, avec les quelques jeux qui vont suivre, on peut dire que Junon a été un petit peu relayé au second plan. On la verra dans Assassin's Creed 4 étant de mèche avec John Standish, puis très brièvement dans Assassin's Creed Syndicate au travers une mission secondaire. D'ailleurs, je suis sûr que certains d'entre vous l'auront loupée, mais ensuite, elle disparaît tout simplement des radars, on ne l'a jamais revue dans un jeu. Enfin, tout du moins dans le présent, certes elle aura fait un passage dans Odyssée, mais ça reste du passé, on était en moins 400, là je vous parle de son histoire, de la fin de son histoire. Si vous êtes un minimum intéressé par le Transmédia, vous n'aurez pas loupé que Junon est de retour directement en 2017 dans le comics Uprising. En gros, ça nous raconte l'histoire du projet Phoenix, un projet développé par Abstergo qui a pour but de redonner vie à des Izous via des corps qui sont clonés, dont fait partie Junon. Et attention, spoiler pour la fin, vous vous en doutez, je vous raconte la fin de certains personnages, et bien tout simplement, Junon va mourir dans ce troisième opus, à savoir Uprising 3 final. Pour ce qui est de sa mort, et bien c'est assez direct, elle sera assassinée par Charlotte de la Cruz, une assassine américaine qui lui tranchera tout simplement la gorge avant que le laboratoire d'Abstergo s'effondre, emportant avec lui le corps de Junon, et c'est là qu'elle fera sa toute dernière apparition. Le présent était un élément majeur de Assassin's Creed, enfin tout du moins de AC1 jusqu'à Assassin's Creed 3, puis entre AC4 et Syndicate, on ne va pas se mentir, il est devenu assez anecdotique. Dans Unity et Syndicate, c'était seulement des cinématiques en CGI, tandis que dans Black Flag et Rogue, on était en vue FPS directement dans les bureaux d'Abstergo. Et ce qui nous intéresse ici, c'est le présent de Assassin's Creed Rogue, puisque oui, dans son dernier, et bien on faisait la rencontre de Otsoberg, un ancien membre des forces spéciales finlandaises, qui devint au fil des années, et bien le directeur de la division d'Abstergo médicale. Mais si je vous dis ça, ce n'est pas pour rien. Tout d'abord, on le voit dans Assassin's Creed Rogue, et on a une fin assez ouverte, puis Assassin's Creed Unity arrive, on en entend pas parler, Syndicate, exactement pareil. Il nous faudra attendre Assassin's Creed Odyssey, soit 4 ans plus tard, et même pas dans le jeu de base, mais bien dans un DLC pour le revoir venir à la toute fin du DLC de l'Atlantide, dans lequel, attention spoiler, Leila lui paralysera le doigt en lui plantant une lance tout en bas de la colonne vertébrale. Suite à ça, le jeu s'arrête, et depuis, on n'a plus du tout entendu parler de Otsoberg dans un jeu vidéo Assassin's Creed. Mais encore une fois, ne vous empête pas, le transmédia est bel et bien toujours présent pour terminer l'histoire de personnages qui auraient dû se terminer dans les jeux. Et dans le cas de Otsoberg, on sait qu'il a été fait captif par les assassins, ils ont alors tenté de l'interroger, mais il ne dit absolument rien du tout, et finira par être libéré puis emmené dans un établissement d'Abstergo à Tokyo, retrouvant, grâce à la médecine et donc à la maîtrise d'Abstergo du bâton d'Eden et du bâton d'Hermès, la maîtrise de ses jambes. Donc il n'est pas mort, il est possible de le voir revenir à l'avenir, sauf si le présent se déroule sans temps dans le futur. Mais ça, seul Assassin's Creed Red nous le dira, étant donné qu'il est développé par ceux qui ont mis fin à l'existence de Otsoberg dans Assassin's Creed Odyssey, avec son DLC de l'Atlantide, j'ai nommé Ubisoft Québec. Edward Kenway. Alors non, je ne fais pas que lire le titre qui avait marqué juste avant, mais bien du personnage principal de Assassin's Creed 4 Black Flag, qui dans un premier temps pour beaucoup de joueurs est l'un si ce n'est le meilleur d'Assassin's Creed ayant vu le jour jusqu'à présent, mais qui en plus nous introduisait l'un si ce n'est le meilleur des protagonistes de la licence pour bon nombre de joueurs, ça fait un bon palmarès tout ça. D'ailleurs, je vous fais une petite pause dans la vidéo pour vous prévenir, apparemment un remake de AC4 Black Flag sera en cours de développement, ça on vous en avait déjà parlé, mais en effet, un développeur de Ubisoft Singapour a sur son LinkedIn indiqué travail sur un Assassin's Creed encore non annoncé. Singapour, Skull & Bones, Skull & Bones, bateau, bateau, Assassin's Creed 4 Black Flag, AC4 Black Flag, remake pour l'interrogation ? A voir ! Mais enfin bref, revenons-en à ce personnage principal qui est Edward Kenway, donc on connait son histoire, c'est un gars qui est en recherche d'argent, il a donc rejoint les corsaires puis les pirates, il trouvera un Duncan Walpole qu'il tuera pour prendre sa place, ce personnage est en fait un assassin, il se retrouvera alors dans un conflit vieux comme le monde entre Assassin et Templier, et la finalité de l'histoire, comme ça je vous scie vraiment tout, il rejoint les Assassins mais le jeu s'arrête. Et bien évidemment, 50 ans plus tard, plus du moins dans Assassin's Creed, on rencontre Eytam, son fils, ainsi que son petit-fils, Skull & Bones, enfin Radunagadon. Mais pourquoi n'entendons-nous pas parler en dehors d'un petit clin d'oeil d'Edward Kenway ? Pourquoi Eytam est-il devenu un Templier et non pas un Assassin ? Et bien ça, on l'apprend directement dans le roman de Assassin's Creed 3 qui s'appelle Forspoken. Et dans ce dernier, on apprend malheureusement que Edward sera trahi par un ami de la famille, à savoir Reginald Birch, ce nom ne vous est sûrement pas inconnu étant donné qu'on en entend parler brièvement dans Assassin's Creed 3, et donc ce Birch va recruter des hors-la-loi qui vont s'infiltrer dans le manoir des Kenway, tueront beaucoup des serviteurs de la famille, kidnapperont Jenny, la fille d'Edward qui, au final, Edward succombera à ses blessures le 3 décembre 1735, soit une quinzaine d'années après les éléments de Assassin's Creed 4 Black Flag. Et là, je vous parle uniquement de la fin de sa vie, donc de sa mort, mais il faut savoir que Edward Kenway dans Assassin's Creed, c'est l'un si ce n'est le personnage qui a le droit au plus de développement dans le Transmedia, et je parle bien de personnages qui viennent des jeux vidéo, et non pas qui ont été créés dans le Transmedia. Et donc, si jamais ça vous intéresse, dites-le nous en commentaire, mais on pourrait vous faire une vidéo sur l'histoire d'Edward Kenway, étant donné qu'en dehors du jeu, eh bien l'histoire est très très intéressante. Et je pourrais continuer avec ce genre d'exemple assez longtemps, je pourrais notamment nommer la rencontre de Basim et de Sigurd à Constantinople qui s'est faite directement via un roman, ou encore l'histoire de Henry Green qui s'appelle en réalité Jayadip Myr qui est lui aussi raconté dans Underworld un roman de Assassin's Creed Syndicate, bref les exemples sont ultra nombreux, mais je ne vous en ai cité que 3 dans cette vidéo, ne sachant pas si ça allait vous plaire ou pas, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez ce genre de vidéo, et si par la suite vous voudriez que je vous raconte d'autres histoires de ce genre. Et sur ces belles paroles, vous l'aurez compris c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, si c'est le cas, faites-le nous savoir en commentaire et n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, un abonnement et bien évidemment un partage si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous dis, c'était First, en direct de l'Assassin's Creed Experience, paix et sérénité, ciao tout le monde.